... Apparu dans les années 90 au Bénin, le métier de conducteur de taxi-moto a gagné le Togo entre 1992 et 1993. Oleia qui veut dire « on y va » est leur formule d'approche. Nommé Zemidjan ou Z qui signifie en langue locale fond « emmène-moi vite ». Le secteur regorge aujourd'hui de milliers de Togolais dont Jacques, un chauffeur de l'une de ces motos-taxi qui circulent dans la ville de Lomé. Je suis maçon, mais s'il n'y a pas de travail, je fais ça aussi. Si la moto ne t'appartient pas là, si c'est pour quelqu'un là, tu payes 2 000 par jour. Et le dimanche là, c'est pour toi. Sans ça, si on t'a campé ça, on t'a fait qu'on a campé là. Des fois, les gens... Comme ces motos-tricycles là, c'est 2 500 000, 2 400 000. Ça dépend de celui qui va te donner ça. Donc, ça dépend de l'argent que vous entrez la personne et toi là. Le contrat. C'est ça que vous allez faire. Et tu vas travailler pour payer l'argent, les dettes de la moto. Donc, lui aussi, il est parti prendre l'argent quelque part avant de venir t'aider quoi. C'est comme ça, ça se passe. Exercé par 215 000 Togolais, le Zemidjon est une activité très en vogue chez la couche jeune de la société togolaise. Des agents de l'administration et d'autres travailleurs du secteur privé s'y mettent les soirs et les week-ends afin de colmater les brèches en attendant le virement des rémunérations mensuelles. Ça là, si je prends ça, c'est 5 000 par jour. Des fois, je fais 8 000, 10 000, voire même 11 000, 12 000. Donc, le propriété va prendre 5 000 dedans, tu prends carburant et le reste t'appartient. Moi, ici, je fais 3 000 par jour. Comme ça, j'ai prêté l'argent quelque part avant d'aller prendre ça chez le blanc. Donc, ils m'ont fait ça à 2 millions. Donc, je cotise 3 000 francs chez les tontines, les micro-finances. Donc, à la fin du mois, je prends les 30 000 pour payer le loyer de la maison où je suis. En plus, pour les petites dépenses alimentaires. C'est comme ça que je fais le travail. Ils sont vêtus d'une chemise uniforme bleue ou jaune en général dont la couleur peut varier d'une ville à une autre. Elle permet à plusieurs Togolais, en majorité des jeunes, de s'occuper de leur famille. Ça nourrit la famille. C'est parce que si tu promènes de fille en fille, tu ne peux pas nourrir la famille. C'est ça le problème. Cette activité comporte également des risques comme les vols de moto, les braquages à main armée et les accidents de la circulation avec beaucoup de pertes en vies humaines. Les difficultés là, souvent, si tu n'achètes pas le ticket de syndicat là, eux aussi, ils sont pour nous gêner que, comme tu n'es pas venu à la station pour acheter le ticket là, tu dois payer 1 000 francs, tu dois payer 500. Il y a des problèmes comme ça. Mais la mairie est toujours sur la route pour nous vendre les tickets. C'est ça. Le ticket de mairie est en en plein. Donc c'est ça le problème. En plus là, des fois on prend 5 personnes dans le tricycle. Mais la DSR n'accepte pas ça. Au minimum là, tu dois prendre 3 personnes, plus 3, même ça, avec 4 personnes. C'est comme ça. Les militaires, les policiers, la DSR là, ils nous aiment beaucoup. C'est plus sûr, c'est un travail qui est trop difficile. Il y a certaines choses, il y a un petit peu de choses. Si tu fais ça là, tu peux causer l'incident et tu te donner la mort, ils ne vont plus t'accepter ça. Mais toi-même, tu n'as pas de casque. Non, c'est un tricycle, ça là. Ça là, c'est un tricycle. Si c'est deux pieds, une moto là, obligatoire, tu dois prendre tes cartes. Le métier nourrit-il son homme ? Les avis sont partagés. Pour Jacques, c'est un métier qui est rentable, à condition de disposer d'un engin en bon état et que les dieux de la mécanique soient en votre faveur. Les conditions d'un ZEM là. Si tu es en forme, tu veux conduire ZEM, la personne ne t'empêche pas de conduire ZEM. Il faut prendre la plaque de la moto, il faut avoir les pièces de matriculation. comme ça en route, si un policier t'arrête là, il peut demander ça. Tu lui montes ça et il te laisse passer. C'est un travail de chance. Des fois, tu sors là, tu peux gagner 12 000, 13 000, 15 000. Ça dépend de comment tu as travaillé quoi. Des fois même, tu peux sortir là, tu ne peux pas trouver même les semi-frages. Le ZEM demeure toujours dans le secteur informel, malgré les mesures prises par l'Etat via la délégation à l'organisation du secteur informel, dossier en vue d'accompagner progressivement ce corps de métier vers la formalisation. . Sous-titrage ST' 501